C'est ceci, donc écrire sur la forme d'un nombre entier. Donc les expressions suivantes, a égale à racine de 27 plus racine de 12 sur racine de 75, b égale à racine de 112 sur 28, et c égale à racine de 0,36 sur 004. Donc on va commencer par b, donc la racine carrée de 27, donc c'est quoi ? Racine de 12 sur racine, donc je regarde ici, donc racine de 27, je peux écrire ici la racine de 3 fois la racine de 9, plus racine de 12, donc c'est la racine de 3 fois la racine de 4, ok ? Sur la racine de 3 fois la racine de 25, pourquoi ? Parce que 75, c'est 3 fois 25, et j'ai le droit de faire, donc a, a, b, je peux écrire ici la racine de, donc racine de a, b égale à racine de a fois la racine de b, donc ça, donc j'utilise ça, donc c'est, j'utilise cette expression. Donc maintenant, j'ai racine de 9, c'est, donc racine de 9, c'est 3, donc c'est 3 racine de 3, racine de 4, donc c'est 2, donc 2 racine de 3 sur 25, qu'est-ce que c'est que racine de 25 ? Racine de 25, c'est 5, donc 5 racine de 3, donc ça, 3 racine de 3 plus 2 racine de 3, donc c'est 5 racine de 3, sur 5 racine de 3, donc un nombre sur le même, donc c'est, donc c'est 1, donc le petit a, c'est 1, donc maintenant b, b égale à racine de 112 sur 28, donc regardez, c'est 112, donc je peux écrire ça, c'est la racine de 112 sur 28, j'ai le droit de faire ça, donc regardez, ça, c'est un nombre qu'on peut diviser par 2, ça aussi, donc si je divise 112 par 2, donc c'est, donc 100, c'est 50, 12, c'est 6, donc c'est 56 sur, donc 28, donc c'est 14 fois 2, donc je peux diviser ça par 2, ça par 2, donc c'est 14, donc je peux écrire aussi, donc 56, c'est quoi, donc c'est 7 fois 8, ça c'est 7 fois 2, donc je divise par 7 aussi, donc j'ai aussi 7, donc c'est 8 sur, sur 2, donc c'est la racine, 8 sur 2, c'est la racine carrée de 4, égale à 2, donc le petit b égale à 2, donc regardez ici, c'est égal à racine de 0,66 sur 0, sur la racine de 0,04, je peux écrire ça, donc c'est dans le même, donc le quotient de 2 racines carrées égale le quotient de les deux, donc c'est la racine carrée du quotient, donc c'est 0,36 sur 0,04, donc ça, je peux, je peux, je peux multiplier par 100, donc je peux, tu peux multiplier par 100, ici, tu multiplies par 100, donc ça, ça me donne, c'est 36 sur 4, donc 36 sur 4, tu divises par 4, par 4, ici, elle te donne 9, pourquoi, parce que 36, 6, 9 fois 4, donc c'est tout simplement, donc ça, c'est la racine carrée de 9, égale à 3, donc voilà, c'est égal à 3. Les équations suivantes, x au carré égale à 36, y au carré égale à 7, 6x au carré plus 5 égale à 11, 7 égale à 6, moins z au carré, on peut dire ici, x au carré égale à moins 1, par exemple, ok, donc on va résoudre ces équations, en, donc en utilisant, les racines carrées et leurs propriétés, les racines carrées et leurs propriétés, donc regardez ici, donc premièrement, j'ai x au carré égale à 36, donc comment, je peux, résoudre cette équation, donc on sait quoi ? Donc j'ai des propriétés, surtout l'identité remarquable, je peux écrire ça, c'est x au carré moins 36, égale à 0, donc je tombe sur une équation, maintenant, j'ai déjà résolu cette équation, comme cette équation, donc je peux écrire 36, c'est quoi 36 ? C'est le carré de 6, donc x au carré moins 6 au carré égale à 0, donc ça, donc je peux écrire, donc c'est la différence de x au carré et 6 au carré, donc comme a au carré, c'est comme a au carré moins b au carré, je peux écrire, c'est a moins b fois a plus b, donc ça, donc c'est x moins 6 fois x plus 6, égale à 0, donc voilà, maintenant c'est un produit nul, donc un produit nul, donc ça me donne que x soit égal à 0 et 6, ou x égale à moins 6, pourquoi ? parce que ça peut que soit ça égale à 0, ou égale à 0, donc x moins 6 égale à 0, donc ça donne que x égale à 6, ou x plus 6 donne 0, alors que x soit égal à moins 6, voilà, la résolution de cette équation, donc s est égale à moins 6, 6, deux valeurs qui prennent x, qui prennent x ici, au deuxième, donc y au carré égale à 7, voilà, y au carré égale à 7, y au carré égale à 7, donc je peux résoudre cette équation, donc je peux écrire, c'est y au carré, moins 7 égale à 0, je sais maintenant les racines carrées, donc je peux utiliser la racine carrée, j'ai la racine carrée de 7 au carré égale à 7, donc je peux remplacer 7, par la racine carrée de 7 au carré égale à 0, voilà la différence de 2 carrés, donc je peux écrire ça maintenant, c'est y moins racine carrée de 7, fois y plus racine carrée de 7, égale à 0, maintenant c'est un produit nul, donc ça, donc y moins racine carrée de 7 égale à 0, ou 7 plus racine carrée de 7 égale à 0, ça je peux écrire, donc la résolution de cette équation, voilà, c'est une équation de premier degré, donc y égale à 7, ici y, pardon, ici c'est y, y égale à moins 7, voilà la résolution de cette équation, donc s, c'est moins 7, 7, la résolution de cette équation, donc j'ai deux valeurs, donc la troisième équation, donc j'ai 6, x au carré, plus 5, égale à 11, donc ça, je peux écrire comme quoi, donc ça je peux écrire, donc 6 au carré, 5 moins 11, donc 5 moins 11, égale à 0, oui, donc ça c'est égal à 6, x au carré, ça c'est 5 moins 11, c'est moins 6, égale à 0, regardez ici, donc je peux quoi, donc je peux factoriser, regardez ça, c'est comme un 6 fois 1, donc je factorise par 6, donc factoriser, commande de x, et 1, donc x moins 1, égale à 0, donc ça c'est un produit nul, puisque 6 est différent de 0, donc ça égale à 0, donc x au carré, moins 1, égale à 0, pourquoi ça égale 0 sur 6, donc ça, c'est différent de 0, ça, donc obligatoirement, que ça égale à 0, donc maintenant, j'ai 1, 1 x au carré, 1 x au carré, moins 1, donc je peux écrire, je sais que, 1 au carré, égale à 1, donc je peux remplacer 1 par 1 au carré, donc ça, je peux écrire, donc ça, c'est x moins 1, fois x plus 1, égale à 0, ok, donc ça, c'est quoi, ça devient comme ça, donc c'est x moins 1, fois x plus 1, égale à 0, donc c'est un produit nul, donc soit le premier, le premier facteur est nul, ou, x plus 1, nul aussi, donc ça, ça me donne, c'est x plus 1, égale à 0, ou, x plus, x moins, pardon, x moins 1, égale à 0, ou, x plus 1, égale à 0, ça me donne que, x égale à 1, ou, x égale à moins 1, donc voilà la résolution, de cette équation, donc c'est, moins 1, 1, voilà, la solution, de cette équation, maintenant, résoudre cette équation, 7 égale à 6, moins z, z au carré, donc je peux, je peux faire quoi, donc j'ai z au carré, donc je peux, je peux changer ici, donc je peux écrire ça, si, 6, moins z, moins 7, ça égale à 0, donc je peux écrire ici aussi, c'est la même chose, tu peux écrire ça, et 0 ici, ou, le taux, pardon, c'est 7, moins 6, plus z, égale à 0, donc je peux, mettre ça, le taux, à gauche, tu peux le mettre, à droite, donc c'est la même chose, donc 7, moins 6, plus z au carré, égale à 0, donc ça, je peux écrire, donc je peux, c'est des, z au carré, 7, donc c'est plus 1, égale à 0, donc z², plus 1, égale à 0, donc ça, je peux écrire, c'est z², égale à moins 1, ça, c'est impossible ici, ça, pas de, pas de sens, pourquoi, parce que z², égale à moins 1, donc jusqu'à, jusqu'à, donc, donc les, les nombres relatifs, dans, quel que soit z, un nombre appartient à R, ne vérifie pas cette équation, donc c'est ultérieurement, Inch'Allah, on va être utilisé, à, en bas, en bas que 2, Inch'Allah, donc z², comme un produit, comme un nombre réel, ça, ne vérifie pas, donc ça, pas, donc pas, votre solution ici, donc il n'admire pas de solution, z², plus 1, égale à 0, donc ça, donc c'est impossible ici, on dit, c'est impossible, de résoudre cette équation, donc impossible, pourquoi, parce que, toujours le carré, est un nombre positif, quel que soit z², il est positif ici, comme un nombre appartient à R, donc un nombre, donc réel, donc tous les nombres réels, le carré d'un nombre réel, est toujours, est toujours, ce n'est pas positif, donc c'est positif, attention, c'est, par exemple, z² supérieur au égal à 0, ok, c'est un nombre positif, ok, donc tous les nombres, toutes les équations qui s'écrèrent comme ça, x² plus 1a, attention, c'est un a positif, égal à 0, c'est a est positif, a est positif, alors que, cette équation n'admet pas une solution, n'admet pas une solution, donc, quel que soit x, quel que soit x, un nombre réel, quel que soit un nombre réel, donc, pourquoi, parce que, x² est toujours supérieur au égal à 0, toujours, donc, toujours supérieur au égal à 0, par exemple, le situé à x² plus 3a, ça, égal à 0, donc, ça me donne que x² est égal à moins 300, donc, ça, c'est impossible, ça, c'est impossible, donc, x² plus 1a, donc, toutes les équations qui s'écrivent sous la forme de x² plus 1a, égal à 0a, avec 1a, un nombre positif, donc, n'admet pas, n'admet pas une solution, donc, toutes les, toutes les équations, x² plus 1a, n'admet pas une solution, donc, par conséquent, donc, x² égale à moins 1, c'est impossible, donc, donc, cette équation, plus 1a, donc, n'admet pas de solution, donc, c'est impossible, de résoudre cette équation, donc, je vous donne, quelques, donc, je vous donne, 2, 3, pour les, les puissances, par exemple, si tu as, ici, x² moins 10 au carré, égal à 0, par exemple, ici, donc, ça, c'est très simple, donc, c'est un b au carré, c'est a au carré, donc, tu peux écrire, c'est x moins 10, fois x, plus 10, égal à 0, donc, ça, donc, x soit x égale à 10, ou x égale à moins 10, voilà, la résolution de cette équation, c'est moins 10, 10, maintenant, si tu as, par exemple, x², égal, voilà, moins 9, sur, sur 10, OK, égal à 0, donc, tu peux faire quoi, donc, c'est la même chose, donc, je peux utiliser, l'identité remarquable, avec les propriétés de la racine carrée, donc, tu peux écrire ça, comme un racine carrée, donc, un carré d'un nombre, donc, j'ai x², moi, j'ai 9, donc, je peux écrire ça, c'est comme racine, donc, c'est racine de 9, je peux écrire ça, c'est racine de 9 au carré, sur, racine de 10, le tout au carré, donc, ça, c'est, je peux écrire comme ça, c'est que racine de 9, c'est 3, donc, je peux écrire ça, c'est le tout, donc, c'est un, c'est la racine carrée de, la racine carrée de 9, 10e, au carré, donc, ça, je peux écrire, donc, c'est x², moins, c'est quoi, donc, ça, c'est 3, sur la racine carrée de 10, le tout au carré, je peux écrire ça, donc, je peux écrire aussi, donc, je peux multiplier par racine de 10, fois racine de 10, donc, je peux écrire ça, c'est racine de 10, sur 10, je peux utiliser ça, c'est la même chose, donc, c'est ici, x², moins, moins 3 racine de 10, sur 10, le tout au carré, donc, je peux écrire comme, la différence de 3 racine de 10, sur 10, fois la somme de x, plus, 3 racine de 10, sur 10, égale à 0, voilà, maintenant, un produit nul, donc, soit x égale à 3, donc, je peux écrire, donc, voilà la résolution, ça égale à 0, ça égale à 0, ça égale à 0, donc, x, donc, j'ai, deux valeurs, donc, soit x égale, dans ce cas, dans ce cas, soit x égale à 3 racine de 10, sur 10, ou x égale, moins, 3 racine de 10, sur 10, voilà, la résolution de cette équation, donc, ça, donc, moins racine de 10, moins de 3 racine de 10, sur 10, 3 racine de 10, sur 10, voilà, donc, c'est si on se tient, à sa fin, donc, la prochaine, inchallah, et au revoir.